bonjour tout le monde aujourd'hui je vais présenter chapitre numéro 1 présentation du langage c++ sachant que c'est court c'est pour les sens 3 automatique on va commencer comme toujours par une petite introduction nous avons que la programmation c'est le procédé qui consiste à produire un groupe d'instructions demandant à l'ordinateur de réaliser une tâche cette action peut être accès à internet deuxièmement création de sites web troisièmement la lecture de cd-rom ou de dvd quatrièmement l'archivage archivage et retouches de photos des jeux vidéo côté bérotique c'est des traitements de texte tableur gestion de base de données aussi aussi on trouve pardon des ânes pour l'analyse numérique la prévision météorologique conception électronique ce qu'on appelle le cao ou bien graphique le dao pilotage des satellites donc lorsqu'on parle du terme ordinateur certaines personnes pensent que c'est un ordinateur portable ou bien un ordinateur de bière nous avons cependant les ordinateurs se présente sous divers formes peut-être sous forme de smartphone des tablettes pc des consoles de jeux les téléviseurs modernes etc donc un ordinateur il est composé de trois éléments suivants nous avons un microprocesseur donc un processeur ou bien unité en anglais central de traitement uct ou en anglais central processing unit cpu c'est un composant qui exécute les instructions codées en binaires entre on traduit cela en disant que le processeur ne comprend que le langage machine donc un processeur construit en un seul circuit intégré c'est un microprocesseur bien sûr deuxièmement nous avons une mémoire centrale la mémoire vive ou bien rame pour random access memory qui stocke les informations des programmes et données en cours de fonctionnement nous avons que la capacité de stockage de la mémoire s'exprime en octet ou bien en bête aujourd'hui la rame d'un ordinateur peut atteindre plusieurs gigabaytes nous avons aussi les périphériques un périphérique informatique c'est un dispositif connecté à un système de traitement de l'information centrale qui peut être un ordinateur une console de jeu etc et qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités bien sûr voici la liste des principaux composants d'un ordinateur personnel nous avons numéro un ce qu'on appelle la carte mère deuxièmement le processeur ou bien le microprocesseur donc vous suivez les numéros dans la figure troisièmement les bus quatrièmement la mémoire vive cinquièmement la carte graphique sixièmement les entrées sorties nous avons septièmement le disque dur huitièmement le lecteur de cd ou bien des disques l'alimentation électrique neuf dixièmement nous avons l'écran onze le clavier douze la souris donc ce sont les constituants d'un ordinateur personnel pc ce qu'on appelle personal computer maintenant on va voir comment marche un ordinateur dit que la mise sous tension nous avons premièrement le processeur commence par tester le matériel c'est à dire les composants les matériels les composants mémoire les disques la présence du clavier l'identification de la carte graphique et de l'écran etc donc c'est tous les tests réussit le microprocesseur charge le système d'exploitation qui peut être Android, Windows, Linux, le iOS et l'écran passe en mode graphique nous avons aussi lorsqu'un utilisateur clique sur une écran d'application le système d'exploitation va chercher le code du programme sur le disque dur puis charge le programme dans la mémoire RAM donc le microprocesseur il va lire chaque instruction du programme et l'exécute maintenant on va définir c'est quoi un programme donc toujours un programme c'est une série d'instructions qui commande ou bien qui demande à l'ordinateur de faire quelque chose c'est le produit final de l'activité de programmation aussi connu sous le nom de logiciel le programme est écrit suivant une notation conventionnelle composée d'un vocabulaire nous avons aussi deux règles de grammaire et de signification bien sûr cette notation est appelée langage de programmation voici quelques exemples de langages nous avons le ADA, le A+, le A++, l'Assembleur, le C, le C++, le C dièse, Fortran, Java, Pascal, JavaScript, le Swift, Logo, Perl, PHP, le Python et le Ruby maintenant on va passer à la classification des langages de programmation on va commencer par les générations nous avons des langages de la première génération donc avant les années 1950 l'écriture des programmes est difficile tout est fait en langage binaire ce qu'on appelle un langage machine par exemple si vous avez une instruction machine de cette forme 01010100 etc. elle signifie additionner donc c'est le code d'opération 0101 et les valeurs situées aux adresses 011 et 0110 maintenant on passe au langage de la deuxième génération au début des années 1950 l'Assembleur apparaît les codes binaire sont remplacés par des monimoniques plus facile à retenir mais le programmeur doit connaître l'architecture du microprocesseur nous pouvons choisir d'exprimer cela sous forme d'un peu plus parlante par exemple le ADD A et B maintenant on passe au langage de troisième génération donc en 1954 John Bacchus qui jette les bases d'un nouveau langage c'est le Fortran qui est encore utilisé aujourd'hui donc nous avons que le Fortran était avant tout un langage conçu pour effectuer des calculs scientifiques on passe maintenant au langage de la quatrième génération nous avons l'abrégé L4G souvent associé à des bases de données plus proches de la syntaxe naturelle ils sont conçus pour un travail scientifique exemple gestion d'une base de données Microsoft Access le SQL production graphique c'est le PostScript création d'interface 4D nous avons aussi le langage de la cinquième génération les langages sont des langages destinés à résoudre des problèmes à l'aide des contraintes bien sûr et non d'algorithmes écrits bien sûr ces langages reposent beaucoup sur la logique et sont particulièrement utilisés en intelligence artificielle parmi les plus connus on trouve le prologue maintenant on passe côté niveau on va commencer par les langages bas niveau les langages bas niveau sont utilisés pour écrire des programmes relatifs à l'architecture et au matériel spécifique d'un type d'ordinateur particulier si on va prendre un exemple nous avons langage machine langage assembleur maintenant on passe au langage haut niveau donc ils sont proches du langage humain anglais existe dans le but de rendre simple l'écriture d'un programme informatique elle utilise par exemple des symboles mathématiques et des expressions connues par tous donc il n'est pas nécessaire de connaître les points techniques si on va prendre un exemple nous avons le java, le php, le python et le fortran troisièmement quels sont les langages langages interprétés et langages campignés on va commencer par langages interprétés un langage informatique qui par définition différent du langage machine il faut donc le traduire pour le rendre intelligible du point de vue du processeur un programme écrit dans un langage interprété a besoin d'un programme auxiliaire ce qu'on appelle l'interpréteur bien sûr pour traduire au fur et à mesure les instructions du programme nous avons comme exemple de langages interprétés le java et le python qu'est-ce qu'un langage compili maintenant ? nous avons un programme écrit dans un langage décompili qui va être traduit une fois pour toutes par un programme annexe appelé compilateur afin de générer un nouveau fichier qui sera autonome c'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin d'un programme autre que lui pour s'exécuter on dit d'ailleurs que ce fichier est exécutable voici un exemple des langages compilés nous avons le C, le C++ et le Pascal quatrièmement quels sont les paradigmes des langages de programmation ? nous avons un paradigme c'est une manière de programmer un ordinateur basé sur un ensemble de principes ou bien une théorie les paradigmes comprennent les langages impératifs ou procéduraux les langages fonctionnels les langages logiques ou basés sur les règles et nous avons aussi les langages orientés objets maintenant on passe à l'historique de la programmation en C++ on va commencer par 1954 Jean Bacchus Bacchus publie l'article Pre-Millinary Reports Specification for the EBM Mathematical Formula Translation System qui jette les bases d'un nouveau langage fourtrant c'est en mai 1962 qui voit naître le langage Simula Simulation Language développé par OLE Jonan Doll et Christian Neiger du Norvège il apporte la notion d'objet de classe et de sous-classe c'est le premier langage orienté objet il est basé sur Algeol basé sur Fortran en 1972 le langage C de Denise Ritchie et Ken Thompson apparaît en 1912 il est développé en même temps que l'UNIX dans les laboratoires Bell il jette les bases de la programmation moderne et devient l'un des langages les plus utilisés en 1980 nous avons Bjar Strauss Trapp travaille à un langage basé sur Simula et c'est nommé C8 classes qui donnera naissance en 1983 à C++ quelles sont les caractéristiques du langage C++ nous avons que C++ c'est un langage compilé et multi-usage permet à la programmation procédurale et orienté objet bien sûr en C++ la notion de niveau est relative globalement on peut dire que le C++ est bas niveau par rapport au Python mais il est plus haut niveau que l'assembleur donc bien sûr tout va dépendre de quel point de vue on se place quelles sont les forces du langage C++ premièrement elle est très répandue donc elle fait partie des langages de programmation les plus utilisés sur la planète on trouve donc beaucoup de documentation sur internet et on peut facilement avoir de l'aide sur les forums deuxième force qu'elle est rapide très rapide même ce qui est en effet un langage de choix pour les applications critiques qui ont besoin de performance et qui doit fonctionner en temps réel troisième force qu'elle est portable donc un même code source peut théoriquement être transformé sans problème en exécutable sous Windows macOS et Linux et les riches donc il existe de nombreuses bibliothèques pour le C++ et les multi paradigmes donc on peut programmer de différentes façons en C++ l'une est la programmation orientée objet le POO et l'autre c'est la procédurale quels sont les outils nécessaires aux programmeurs premièrement un éditeur de texte pour écrire le code source du programme en C++ l'idéal c'est d'avoir un éditeur de texte intelligent qui colore tout seul le code ce qui vous permet de vous y repérer bien plus facilement nous avons le compilateur pour transformer ou bien compiler votre code source en BNR troisièmement un debugger ou bien debugger en français pour aider à détecter les erreurs dans le programme donc à partir de maintenant nous avons deux possibilités soit on récupère chacun de ces trois programmes séparément c'est la méthode la plus compilée ou bien on utilise un programme 3 en 1 qui combine éditeur de texte compulateur et débogueur ces programmes 3 en 1 sont appelés EDI ou bien en français EDI pour environnement de développement intégré donc il existe plusieurs environnements de développement on va commencer par code des blocks il est gratuit disponible pour la plupart des systèmes d'exploitation nous avons aussi le visual c++ express de microsoft donc la version gratuite de visual c++ nous avons aussi le dev c++ sous windows il existe aussi des applications android pour programmer en c++ sur un smartphone donc vous pouvez consulter google play et installer des EDE et de développement c++ quelle est la structure générale d'un programme en c++ nous avons que les programmes en langage c++ sont essentiellement constitués de fonctions et chaque fonction a un rôle et peut appeler d'autres fonctions pour effectuer certaines actions nous avons que tous les programmes possèdent une fonction dénominée main ce qui signifie principal c'est donc la fonction principale le programme suivant c'est un programme vide qui ne fait rien donc c'est la structure minimale d'un programme en c++ vous avez un t main entre parenthèses accolade return 0 point virgule affirmer l'accolade donc à partir de ce programme on peut ajouter des instructions des fonctions déclarer des variables inclure des bibliothèques pour réaliser des tâches on peut développer ce programme pour afficher un message par exemple hello world le programme devient conçu donc vous avez include eos stream using namespace std point virgule int main coo hello world and one return 0 fermez l'accolade donc c'est le code source de notre programme ce n'est pas ce n'est pas compréhensible par le processeur il faut le traduire en langage machine c'est l'étape de compilation en pratique cette étape passe par quatre opérations premièrement nous avons le pré processeur donc le pré processeur va lire lignes commençant par dièse puis effectuer l'action associée elle va inclure le contenu de fichiers eos stream en haut de notre programme si l'on exécute uniquement le pré processeur sur notre code d'exemple on obtient un fichier de plus plus de 18000 lignes deuxièmement nous avons la partie compilation donc la traduction se fait vers un autre langage l'assembleur c'est à dire à ce moment aussi que le compilateur va afficher des messages d'erreurs s'il trouve des choses non conformes dans notre code source on termine avec l'assemblage et l'éditeur de liens donc cette deuxième et dernière traduction est appelée assemblage et dans cette étape le code d'assemblage obtenu par la compilation est converti en un fichier objet contenant des instructions en BNR que le processeur comprend bien sûr pour l'éditeur de liens si le programme est constitué de plusieurs fichiers le compilateur devra les lier pour générer l'exécutable final donc ce qu'on appelle l'édition des liens je me suis arrivé à la fin de ce cours pour la présentation du langage C++ je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas comme toujours si vous avez des questions et la prochaine vidéo merci beaucoup